bonsoir à tous c'est aplixo on se retrouve aujourd'hui sur project zombie donc je suis après le dernier épisode j'ai lu un bouquin qui était probablement c'était l'agriculture pour les nuls toute la nuit donc malheureusement on s'est réveillé à midi 50 du coup parce qu'une fois qu'on est décalé on est complètement décalé comme dans la vraie vie ce qui est un peu chiant mais c'est la réalité c'est la triste et dure réalité donc aujourd'hui plantation et la pluie qui a buggé n'était pas buggé en fait il pleuvait réellement c'est juste qu'on la voyait pas mais elle était là et le fait que tout ça soit souillé ne pose aucun problème une belle et je vais les creuser alors je sais pas combien de combien de chaque plantes on va faire je vais prioriser quelques choux sûr parce que je il me semble que c'est ce qui pousse le plus vite mais après on va faire probablement un petit peu n'importe quoi si je me souviens bien y'a y'a même des 13 pommes de terre à 10 choux un parfait donc je vais planter quelques graines je vais en planter trois je pense on devrait être parfait ces graines elles dégagent prendre de la carotte qui devrait pas mal nous aider plus de bouffe plus vite on s'y met mieux on sera mieux on sera c'est c'est sûr je vais planter tout le reste en carotte je pense tout le reste en carotte ce sera très bien se nourrir à base de carotte et de choux c'est le rêve de luigi tout le monde le sait et son son plus grand rêve est ce que les arrosoirs sont ils sont pas plein mais y'a des trucs mais y'a de l'eau dedans et en soit déjà pas mal j'ai mis les verres de terre ici non ah je crois qu'on a un copain dehors je vais l'arroser à 15 avec un peu de chance c'est suffisant et desséché donc ok on va mettre à 15 deux fois je peux pas le je peux pas mettre plus cet arrosoir était vide pas plein cet arrosoir était vide ça va nous prendre un petit peu de temps je pense de de remplir fin de faire toute cette flotte de gérer toute la flotte des et c'est toujours pas suffisant les arrosoirs c'est vraiment pas le truc tip top les arrosoirs c'est vraiment pas le top je vais prendre tous les sauts que j'ai ça on sera tranquille au moins on aura ce qu'il faut je suis en léger surpoids c'est pas grave en surpoids il va falloir qu'on le fasse de toute façon donc arroser avec le saut je vais mettre 15 ça va être largement suffisant parfait et arroser 30 ouais 30 et 15 ok 30 et 30 j'ai compris il se fout de moi là toujours soif c'est un truc de fou ok arroser parfait je vais lui mettre un 45 direct à celui là ce sera plus simple je pense et un petit 15 waouh c'est c'est truc de fou la consommation d'eau qu'on a je dois arroser avec un petit peu plus d'eau 15 devrait largement suffire toujours en je suis toujours en en surpoids ce qui est un petit peu flippant mais ça va aller c'est pas le truc le plus palpitant d'arroser mais c'est malheureusement quelque chose qu'il faut faire je sais plus si on a un moyen de faire un arrosage automatique c'est dingue la consommation de flotte la consommation de flotte des carottes et autres doit être absolument obscène on va arroser avec 10 et ça devrait largement suffire est-ce que j'ai chaud là pourquoi est-ce que j'ai super chaud je vais manger un peu de chips ça devrait largement sauver ça j'ai absolument pas confiance en le fait qu'il y a cette icône cette icône me fait peur parfait parfait et on va en remettre une couche je vais essayer de toujours vivre donc c'est un petit peu un problème mais on va on va on va trouver une solution on va trouver les solutions mon étage est un petit peu le bordel mais tout va bien 50 ça devra être parfait trop chaud mais pourquoi j'ai trop chaud ici il fait pas particulièrement chaud il va falloir qu'on s'inquiète un petit peu de ça je pense dégage cette marmite parfait c'est peut-être juste que j'étais en plein soleil tout est ok la dernière blessure n'était rien c'est juste dans ma tête tout va bien non c'était pas ce que je voulais c'est juste dans ma tête donc tout va bien cette pelle me j'ai oublié la pelle je ferai du rangement plus tard je ferai du rangement plus tard le mar alors je vais prendre le marteau je vais prendre quelques clous quand je dis quelques clous c'est à dire la moitié de mon stock total et récupérer les planches je vais dans ce sac j'espère vraiment que ces planches vont me permettre de construire un petit truc en plus un petit peu plus de sol ou autre juste pour continuer d'avancer non je vais pas aller là ok équipe toi du marteau peut-être que ça peut aider j'ai pas le marteau pourquoi j'ai pas le marteau parce qu'il est par terre il y a des choses bizarres qui se passent mais on va rien dire le jerrycan d'essentie je pourrais aller le remplir d'ailleurs je pense que je vais aller le faire on a encore de l'électricité donc autant le faire sol en bois parfait non il trouve plus avoir de l'essence pourrait être génial pour le générateur combien ça demande un sol en bois ? une ou deux planches probablement ok je vais reposer ça et on va pouvoir cette fois aller chercher des outils enfin des du bois un truc très intéressant ça va être quoi on lâche le fer doit aller dans la zone de côté et il y a probablement de la corde avec deux cordes du on est bien on est bien on peut aller couper du bois je vais d'abord checker les environs je m'en doutais il y a quelqu'un juste à côté du bâtiment un petit peu trop près de la base il pourrait se mettre à nous à nous sniffer donc je vais nettoyer un petit peu la zone trop proche de la base histoire d'être d'accord il y avait des poubelles ici on a pu éviter d'en ramener 20 à l'autre bout de l'univers mais c'est pas grave c'est pas grave on le prend bien j'ai pas l'impression qu'il y ait de zombies qui pourraient m'entendre deux kilomètres ok je sais pas ce qu'il cherche il y a l'option de chercher je peux juste couper l'arbre moi ok j'ai faim toujours des chips bon maintenant j'en ai plus mais laver les bûches est-ce que je peux que lier deux bûches voilà deux bûches liées je vais les mettre dans mon sac une bonne réduction de poids avec ces arbres non je veux pas creuser je veux couper je veux tu arrêtes de faire n'importe quoi tu me laisses couper mes arbres voilà couper l'arbre ok j'ai très moyennement confiance quand j'accélère le temps genre vraiment très moyennement je vais pas les rentrer ici je vais les rentrer dans l'autre sac on a des brindilles et des branches d'arbres pas vraiment utiles je sais pas à quoi elles pourraient me servir je vais essayer de les mettre dans mon sac dans mes sacs il y a plus rien qui rentre dans les sacs bon bah on va être en léger surpoids c'est pas grave ah oui d'accord d'accord c'est pas léger surpoids c'est un gros surpoids c'est un très gros surpoids ok c'est légèrement abusif là quand même ah c'est assez radical ah remarque ça évite qu'on abuse ça évite qu'on abuse c'est quand même radical avance allez tu peux le faire tu peux le faire j'ai confiance et ça prend du temps ça prend beaucoup de temps ok je vais pouvoir déjà poser tout ce qui est inutile c'est à dire à hache et prendre la scie et il va me falloir le marteau parfait maintenant je vais poser toutes les bûches toutes les bûches que j'ai qui sont complètement abusivement lourdes je délie les bûches continue de poser les bûches et je vais surtout toutes les débiter toutes les débiter pour remplir toute cette zone ça va être largement suffisant alors débiter la bûche on va en faire que une pour le moment et je crois que ça fait monter ma menuiserie problème c'est que au final la menuiserie on a pas de bouquin pour la menuiserie je pensais qu'on en avait un mais finalement on en a pas ce qui fait qu'on a pas de boost ici j'ai lu l'agriculture ce qui veut dire qu'on a un bonus pour l'agriculture ce qui sert pas à grand chose puisqu'on en a pas mais enfin puisqu'on peut pas récolter tout de suite mais on les a ok je vais prendre les planches et je vais aller commencer à construire sol en bois ici alors je pense qu'on est très large au niveau du bois je vais pas abuser ok il trouve plus le chemin il ne trouve plus le chemin c'est pas grave il va le retrouver faut juste l'aider un petit peu parfait tout est en train d'être placé le sol va être bien on va pouvoir avoir une nouvelle sortie vers l'extérieur mais je veux pas prendre de risque ici ça pourrait être dangereux de faire n'importe quoi donc pas de prise de risque inutile mais tout ça ça donne beaucoup de bois en fait d'ailleurs le top ce serait que je prenne ces bûches et que je les ramène où je vais travailler ce qui dit comme ça parait logique mais j'y avais pas pensé au début surtout ne pas tomber c'est le plus important ne pas tomber on a des petits copains dehors on va pas s'en occuper tout de suite parfait lâcher les objets c'est heureusement beaucoup plus rapide que de les prendre et lâcher la dernière mûche ok le sol me dit je peux plus le sol veut même plus prendre les objets tellement il y en a donc ok cette-ci peut dégager ce marteau que j'ai dans la aussi corde et clou et on va aller faire une recherche d'un truc totalement débile et donc j'ai quand même besoin c'est le niveau débutant des deux menuiseries j'en ai besoin j'ai besoin d'une pause non j'ai pas besoin d'une pause j'ai pas besoin d'une pause tout ira bien par contre j'ai besoin d'un couteau parfait donc on va aller regarder dans les bibliothèques des maisons qu'on a déjà visité avec un peu de chance on aura ce qu'il nous faut je vais essayer de faire en sorte que mon perso puisse se reposer un petit peu bonjour monsieur ok bibliothèque ici pêche niveau expert m'en fout c'est pas pour nous je sais qu'il y avait une maison avec plein de bouquins qui était pas très loin la dame est gueule donc j'ai gagné un niveau course parfait donc là je vais courir plus vite soit je cours plus vite soit je cours mieux dans tous les cas j'ai un bonus dans tous les cas j'ai un bonus et c'est bon pour les nuls pour les nuls pêche mais j'ai pas le j'ai pas le j'ai pas ce que je veux j'ai pas le le petit truc bonus bonus à la menuiserie de niveau 2 non 3 à 4 niveau 3 et 4 mes secours pour les nuls non c'est pas ça non c'était pas ça non plus parfait je sais pas s'il y a une maison par ici non il n'y a pas de maison on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans les maisons un petit peu plus bas mais j'ai vraiment besoin de ce bouquin j'ai vraiment besoin de ces boost pas on tire dans ces boost je vais pas avancer bien vite dans tous ces boost je vais pas avancer bien oh travail des métaux alors pas la menuiserie la cuisine pour les nuls ça par contre je prends c'était pas ce que je voulais je voulais pas m'équiper d'un bouquin je sais que le savoir c'est le pouvoir mais je le prends pas trop littéralement ça reste des zombies ah raté il a pas bronché il a pas bronché il s'est pris un coup de couteau il a fait mais pas grave hop j'ai vraiment envie de trouver ce bouquin les métaux les métaux rien de je crois qu'on a quelqu'un dans le bâtiment niveau intermédiaire l'électricité recherche piégeage j'ai déjà fait cette maison j'ai déjà fait cette maison alors pourquoi il reste des ou pas ouverte bizarre bon il me faut ce bouquin il me le faut il faut que je le trouve quel qu'en soit le prix il faut que je trouve ce bouquin je crois qu'il y a même pas de bouquin dans cette baraque non c'est la déchéance c'est la déchéance même pas de bouquin il faut aller un petit peu plus loin je commence à avoir faim donc il va falloir il va falloir rentrer oh bonjour monsieur je vais arriver un petit peu trop vite un petit peu et objet principal ah on a un truc là menuiserie niveau intermédiaire niveau de 3 à 4 parfait c'était celui qui me fallait je me casse alors je sais pas si c'est celui qu'on va lire mais on en a besoin de ce bouquin alors je sais qu'au début de la partie il y avait une option à modifier pour que les bouquins se lisent quasiment instantanément et c'est un peu triché c'est un peu triché je vais pas le faire je vais pas le faire j'ai cherché si on pouvait le faire je sais toujours pas si on peut le faire en cours de partie mais je vais pas le faire on y réfléchit non je vais pas le faire c'est trop de la triche ça ressemble beaucoup trop à de la triche mais j'ai ce qu'il me faut ah bonne nouvelle et surtout je peux me faire une petite salade pas de fruits cette fois on a pas beaucoup de fruits donc tomate pain moi je dis on mange bien dans l'apocalypse zombie on mange super bien on va se faire avec de l'avocat et un chou parce qu'il faut qu'on commence à mettre le chou dans notre régime alimentaire ah il va manger beaucoup il va en manger beaucoup ça c'est sûr verser sur pourquoi je verserais ma bouffe sur le sol ah on a bien mangé on a très bien mangé on a récupéré du bois on a été chercher le bouquin qui nous manquait on a fait nos plantations un épisode très très actif mais sur ce merci à tous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à commenter sous la vidéo aimer la vidéo vous abonner à la chaîne et sur ce à dans la prochaine vidéo abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501